Florence Morisseau est kiné, conférencière et aussi formatrice pour la clinique du coureur, une institution incontournable en prévention des blessures chez le coureur à pied. C'est la référence pour les professionnels de santé et de l'entraînement, formés et souvent transformés par Millier par Blaise Dubois et toute son équipe. Bon alors aujourd'hui je suis avec Florence et avec Florence on va parler d'un sujet qui concerne énormément de sportifs et notamment dans la course à pied parce qu'on va parler de comment est-ce qu'on commence, comment est-ce qu'on démarre correctement la course à pied. Comment vas-tu Florence ? Écoute ça va très bien, ravie de parler de ce sujet qui me tient forcément à cœur et quand ça parle de course à pied forcément, ça me touche et puis de bien démarrer c'est donner la possibilité aux gens de poursuivre de façon durable leur activité donc pour moi c'est des leviers extrêmement importants à actionner en tant que passionné puis en tant que thérapeute donc je suis comblée. Écoute avec grand plaisir c'est vrai que c'est l'une des questions qui revient le plus souvent quand on démarre, comment est-ce qu'on démarre, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit pas faire, quelles sont les erreurs à éviter mais avant de commencer à traiter de ces sujets là j'aurais presque envie de te dire qu'il y a plusieurs styles de débutants parce qu'on a les débutants qui ont déjà connu une autre activité physique, on a ceux qui reprennent une activité, qui ont eu une période d'absence du sport et du coup tous ces profils là vont avoir un début avec la course à pied qui va être différent. Ouais vraiment des débuts différents et puis des profils aussi j'allais dire presque psycho-émotionnel très différents. Je te donne un exemple, un cycliste qui pour une raison x ou y veut se mettre à la course à pied par exemple en hiver il fait quand même le temps, les conditions atmosphériques sont plus compliquées pour faire du vélo, il se dit bon je vais mixer un petit peu mon entraîneur avec la course à pied, ça va être moins chronophage, il va être pour moi extrêmement à risque dans le sens où lui il n'aura aucune limite physiologique quant au fait de courir, par contre il n'est pas adapté du tout mécaniquement à la course à pied et puis c'est un c'est un profil un petit peu obsessionnel dans le bon sens du terme, dans le sens besoin de l'activité, dans le sens habitude de pratique, dans le sens habitude de l'abnégation auquel il faut répondre quand on est quand on s'entraîne régulièrement et puis à côté de ça on va pouvoir avoir le débutant qui a souvenir que quand il a fait du capacité à être relativement facile par rapport à ses contemporains sauf que la situation musculo-squelettique et cardio-respiratoire n'est plus du tout la même et puis il va y avoir aussi des gens qui ont juste jamais été sensibilisés à l'activité physique et qui à force de se l'entendre dire que ce soit dans les médias, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par leur médecin, par leur entourage, se disent voilà c'est peut-être quelque chose que je peux faire, enfin c'est peut-être un service que je peux rendre à mon corps et puis de façon générale à la pérennisation de ma vie en bonne santé, cette personne-là elle n'aura aucun référentiel et j'allais dire ça va peut-être être la plus docile dans le sens adhésion ou adhérence aux recommandations, dans le sens où elle est un peu vierge de tout, il n'y a pas trop de mythes, pas trop de croyances, pas trop de souvenirs, de succès ou de victoire, donc peut-être que ça va être pour nous en tout cas accompagnant la personne la plus malléable à prendre en charge, mais c'est vrai qu'il va falloir vraiment s'adapter à ces types de personnalités différentes. Et alors est-ce que malgré tout même s'il y a des personnalités qui vont être différentes, des histoires différentes, des rapports avec la course à pied qui vont être différents en fonction des profils, est-ce qu'on a quand même des choses qui reviennent, qui sont similaires pour toutes ces personnes qui veulent se mettre à la course à pied ? Oui, c'est sûr qu'il y a, comment dirais-je, une sorte de module de base des recommandations qui va être valable pour tout un chacun et puis qu'il va falloir après adapter et personnaliser en fonction des profils des personnes. Mais de façon générale, on va dire que le conseil numéro un, c'est de recommander aux gens d'être ultra progressifs. Les conseils de base, ça va être de courir souvent, mais un tout petit peu. On va leur demander de monter extrêmement graduellement dans le volume, d'attendre d'avoir été capable de faire un certain volume, alors que peut-être de façon un petit peu schématique, on pourra dire au moins 30 minutes de course à pied, trois, quatre, cinq fois de façon consécutive avant de commencer à mettre de l'intensité, de façon vraiment à donner la possibilité au corps de s'adapter. Et moi, j'aime bien aussi donner d'emblée une vision très optimiste de la situation et de se dire que, rassurer les gens, de leur dire, vous avez un corps qui a une physiologie extrêmement compétente et extrêmement adaptable. Regardez, d'ailleurs, on est capable de s'adapter au pire, on est capable de s'adapter à la sédentarité, on est capable de s'adapter à la malbouffe, à la pollution. Enfin, si on n'était pas capable de s'adapter, il n'y aurait plus personne sur la planète d'ailleurs. Donc, si on est capable de s'adapter au pire, il faut faire confiance dans nos capacités de s'adapter au meilleur. Par contre, il faut respecter ses capacités d'adaptation. Et à partir du moment où on dose et on s'expose graduellement, le corps réagit extrêmement favorablement à des petites doses d'activité régulière. Donc, de façon générale, ça, c'est, j'allais dire, le conseil numéro un, les recommandations numéro un. Et puis, la recommandation numéro deux, c'est de se dire, 10 minutes de course à pied, c'est déjà beaucoup de contraintes. Et souvent, les gens ne veulent pas partir pour 10 minutes ou se disent, si je commence à courir, il faut que je cours 20 minutes. Alors déjà, pour certains, physiologiquement, ce n'est pas possible. Au niveau cardio-respi, ce n'est pas possible. Et puis, 10 minutes de course à pied, c'est 900 sauts sur chaque pied. Et on ne commencerait pas la pratique du tennis par 900 services, par exemple. Donc, faire comprendre que 10 minutes, ce n'est pas rien, que 10 minutes, c'est une vraie valeur ajoutée et que 10 minutes, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois par semaine, ça donne des informations au corps quant au fait de créer des adaptations. Et qu'à partir de là, on va pouvoir construire une progression ultra pertinente, mais pas être complètement décomplexé quant au fait de partir pour des toutes petites... Alors moi, j'aime bien les appeler les baby-séances, pour des toutes petites séances. C'est excellent, cette comparaison avec le tennis. C'est très visuel de s'imaginer faire 900 services. Je pense qu'on sortirait de là complètement courbaturé dans tous les sens. C'est clair, et c'est quelque chose, même en cours, quand on donne des cours de la clinique à des professionnels de santé, même des professionnels de santé, au départ, on est obligé de faire un petit métaphore comme ça, en ramenant un contexte de soins. On leur dit, mais si vous avez un problème d'épaule, est-ce que vous dites à votre patient, bon, OK, aujourd'hui, on va être relativement light, on va commencer par 900 exercices en rotation interne ou en rotation externe. Jamais on donne des protocoles comme ça, mais le fait qu'on parte sur de la course, on oublie que c'est quand même beaucoup de charges à chaque fois sur chaque pied et que la charge cumulée, elle a en valeur absolue un impact sur les différentes structures qui vont être capables de s'adapter si on leur donne le temps de s'y adapter et notamment si on les expose extrêmement graduellement. Et c'est d'autant plus vrai avec la tendance qu'il y a un petit peu actuelle. Alors, j'ai l'impression que ça commence à diminuer un petit peu avec tous les messages de prévention qui sont arrivés sur l'augmentation des distances en trail, notamment aller vers l'ultra trail en deux ans d'activité sportive dans le trail. C'est d'autant plus excellent de comparer justement avec peut-être un autre sport où ça nous semblerait tellement aberrant d'aller faire ça aussi vite. Mais je te fais part d'une petite anecdote, j'étais vraiment contente de cette rencontre-là. Le dernier cours que j'ai donné à New York, j'aime bien donner cours dans des endroits qui respirent sport. Et là, on donnait cours au club de rugby de New York, au stade New York Air Rugby. Et je savais, parce que je l'ai croisé et je le connais un petit peu, qu'un des coachs du rugby avait fait le tordé géant. Donc, c'était du genre, c'était trois semaines après son tordé géant. Et je me suis dit, attends, on a un extraterrestre de la course à pied qui est là. Il faut absolument qu'il vienne rencontrer tous les participants du cours. Et donc, Gwen est venu partager son expérience. Et donc, c'était un ancien talonneur qui est passé de cinq séances de muscu par semaine, plus rugby, plus match, etc., et 110 kilos de muscles. En deux ans, quand il a arrêté, il s'est exposé graduellement à la course à pied. Il a fondu énormément. Aujourd'hui, il fait à peu près 70 kilos. Et il s'est adapté à augmenter les distances graduellement pour arriver cette année à la réalisation du tordé géant qu'il a fait en 135 heures. Donc, plutôt bien fini, puis surtout, il l'a très, très bien vécu. Et il y a un des participants qui lui a dit, mais ça t'a mis combien de temps pour te préparer ? Ta préparation a duré combien de temps ? Et Gwen, de façon extrêmement pragmatique, extrêmement intelligente, lui dit, bah, dix ans. Alors, tu vois, dans la tête du participant, c'était, t'as fait une planif sur six mois, t'as fait une planif sur douze semaines, t'as fait une planif... Et lui, extrêmement, encore une fois, pragmatique et réaliste, lui dit, dix ans. Et c'est clair que tu peux pas mettre moins de dix ans pour te préparer à un tordé géant. C'est tellement de contraintes et c'est tellement d'adaptation à la tolérance et à l'effort que tu peux pas l'acheter comme t'achètes le dernier iPhone sur Amazon ou sur, je sais pas, ou sur Apple, directement. Et c'est vrai que, moi, en tant que soignante, je suis vraiment confrontée à des gens qui veulent aller vite, qui se disent, voilà, bah, mon copain, il ressemble à pas grand-chose et puis il a fini l'UTMB, donc moi, je suis un peu sportif, je devrais pouvoir le faire. Bah, ouais, mais il n'y a pas la même antériorité de pratique, il n'y a pas la même exposition des différentes structures qui vont être en jeu dans cette activité-là et la même antériorité d'exposition. Ce qui fait que, bah, souvent, on arrive à gérer des blessures de dernière minute où les gens se cassent, finalement, trois mois avant l'événement parce qu'ils se sont exposés de façon tellement disproportionnée par rapport à leur antériorité de pratique que, bah, leur corps leur dit stop. Et, bah, c'est un peu de notre devoir de dire, bah, non, c'est pas une bonne idée d'y aller ou, regardez, vous avez appris de ça, maintenant, on va essayer de planifier sur beaucoup plus longtemps et beaucoup plus durablement. Mais c'est vrai que cette consommation et de l'envie du toujours plus, bah, elle a le contre-revers de séduire et d'emmener des futurs participants dans des conditions non optimales. Et j'allais presque te dire, alors ça, c'est peut-être que je m'engage un peu, mais on voit bien que depuis le Covid, il n'y a jamais eu autant d'abandon sur toutes les courses et qu'il y a un problème d'adaptation et de désadaptation et de manque d'entraînement et de manque de compétition qui font que, ouais, t'as fini l'UTMB de façon extrêmement positive et bien en 2019. Bah, si tu le fais en 2021, tu ne peux pas vivre non plus que sur tes acquis de 2019. Oui, bien sûr. C'est parce que le corps s'adapte plus ou moins vite en fonction des personnes, mais il se désadapte aussi. Il se désadapte très vite, ouais, clairement. Et c'est pour ça d'ailleurs que je commençais notre échange avec cette précision qu'il y a plusieurs styles de débutants. Oui. Donc, en fonction de l'intériorité, ça pouvait forcément changer un petit peu. Oui, puis de l'âge aussi va rentrer en jeu. L'âge, en fonction de l'âge à laquelle on débute, on ne va pas tout à fait avoir les mêmes capacités d'adaptation. Et puis, il y a une chose très injuste qui rentre en compétition là-dedans, c'est sa génétique. Et puis, en fait, pour plein de pathologies, il faut bien choisir ses parents, mais c'est sûr que la génétique va aussi nous donner des capacités d'adaptation plus ou moins importantes. Dans certains cas, on pourrait être un peu moins poli avec son corps que d'autres, mais de façon générale, il vaut mieux être gentil avec lui. Et puis, comme ça, on s'évite des obstacles. Oui, bien sûr. C'est vrai que quand on voit des gars comme Lucas Papy qui ont commencé la course à pied assez tard et puis qui, dès le départ, réussissent à faire presque des podiums et puis enchaîner les distances sans aucun pépin physique, bon, ben voilà, c'est juste des extraterrestres. Après, il y a aussi des profils comme Antoine Guillon qui arrivent à durer, 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 mais quand tu l'écoutes, il te dit « oui, mais j'ai toujours couru depuis que je suis tout gamin, même si je ne faisais pas du trail, je faisais de la course à pied » et puis du coup, mon corps est habitué à ça. C'est ça, complètement, oui. Mais par contre, quand on commence comme ça une activité physique, c'est un peu le syndrome du... moi, j'appelle ça le syndrome du nouvel an. C'est qu'on se prend une bonne résolution, on a envie de bien faire, on a envie de ne pas lâcher et du coup, l'erreur, c'est d'être un peu surmotivé. Et comment doser ça ? Oui, alors ce que tu dis, c'est vraiment vrai parce que dans le syndrome du nouvel an, il y a la bonne intention qui est prise et puis souvent, c'est prise avec une petite coupe et puis le lendemain ou trois semaines après, on a oublié un petit peu ses bonnes intentions. C'est un peu pareil chez les débutants qui commencent la course à pied. Il y a l'excès de motivation et puis très vite, le manque de motivation. Et c'est assez rigolo de se rendre compte que hormis la blessure, qui est la principale cause d'arrêt de la pratique, la deuxième cause, c'est le manque de plaisir, le manque de motivation et puis va rentrer aussi en considération la difficulté à s'organiser en rapport avec sa vie professionnelle. Donc ça, c'est vraiment des données qui sont issues d'une enquête qui a été réalisée par un de nos enseignants, Anne Fong Nguyen, qui est kiné-chercheur en Belgique francophone. Et il avait réussi à faire cette enquête auprès de 2209 participants. Donc, c'est certain que pour pouvoir durer, le fait d'être encadré, d'être soutenu et puis de se reposer sur des exemples de copains, de personnes dans l'entourage qui ont fait l'expérience de démarrer l'activité, qui ont testé comment mieux l'intégrer dans sa vie quotidienne, qui ont trouvé un mode d'emploi quant à leur pratique, le fait de pouvoir assumer leur vie professionnelle et familiale, pouvoir s'appuyer sur ces expériences-là, c'est vraiment un gage d'exposition sécuritaire et durable à la course aussi. Moi, il n'y a rien de tel qui m'effraie que de voir des patients qui finalement mettent la course là où elles ne devraient pas avoir, enfin, lui donnent une place qui ne devraient pas être celle à laquelle ils la mettent. Dans le sens où la course à pied, pour qu'elle soit durable, il faut que l'entraînement soit bien vécu aussi par la famille, il faut que l'entraînement soit compatible avec la vie professionnelle, avec la vie sociale. Et pour moi, ce n'est pas mon sport, enfin, ce n'est pas le sport que j'aime si les gens pratiquent quelque chose qui les éloigne de leur contemporain et de leur vie sociale aussi. Donc, il faut vraiment réussir à prendre tout ça en considération si on veut que ce soit durable puis si on ne peut pas divorcer aussi. Ce qui est quand même un peu dommage. Ce qui est dommage, mais quand tu regardes réellement, c'est hallucinant. C'est hallucinant les gens qui tombent dans la marmite là et qui deviennent complètement monomaniaques de cette pratique au point de compromettre, effectivement, leur vie familiale et sociale. Donc, c'est dommage. Ça part d'une super bonne intention de se faire du bien. Il faut continuer à se faire du bien puis que ça ne l'huise pas l'entourage quand même. Voir le faire, pratiquer avec l'entourage, c'est encore mieux. Bien sûr. Ça, c'est le scénario idéal quand notre conjoint participe à notre activité physique et que ça se fait en famille. Là, c'est vraiment le scénario idéal. Mais moi, je suis profondément convaincu par le pouvoir des habitudes et que quand on a un rendez-vous comme ça dans la semaine qui a été calibré, établi avec son entourage et que c'est comme ça, on sait que le mardi à 17h30, il y a entraînement avec le club ou pas. et je suis convaincu que ça, ce type de méthode pour commencer, pour démarrer, se donner un rendez-vous comme ça dans la semaine où on va aller faire son entraînement. Alors, bon, on va me dire qu'en fonction des professions, ce n'est pas toujours possible avec des plannings variables. Mais je suis convaincu de ça quand même. Oui, mais moi, je te rejoins complètement. L'effet groupe est sûrement extrêmement intéressant. L'effet rendez-vous et engagement, finalement, est extrêmement intéressant. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas rencontrer ou qui ne peuvent pas se rejoindre des groupes, moi, je trouve que l'effet engagement avec un coach, c'est extrêmement intéressant. Enfin, à titre privé, et je connais plein de gens qui fonctionnent comme ça, moi, si j'ai quelque chose d'inscrit sur mon olio et que je ne l'ai pas fait, je sais que je ne dormirai pas. Donc, il faut que ce soit fait. J'ai un rendez-vous. Alors, c'est moi qui décide de l'heure, donc c'est quand même super confortable. Mais j'ai un rendez-vous avec ce qui est écrit sur mon planning et sur mon application Nolio. Et ça, c'est sûr que ça engage. En soi, on parle aussi d'adhérence aux exercices et on a tout un tas de petits processus et de petits aides pour faire en sorte que le patient adhère au fait de contribuer à son auto-traitement, donc en faisant des exercices, et le fait de planifier avec le patient quand il va pouvoir faire ses exercices et de le mettre en situation. « Ah oui, vous m'avez dit que là, sur la pause entre 10h30 et 11h, ça va être possible ou entre 10h30 et 10h45, ça va être possible de faire vos exercices, mais tiens, montrez-moi comment vous allez vous mettre en scène pour faire vos exercices, etc. » Et de le jouer vraiment, ça réinforce le fait que la personne s'engage dans sa thérapeutique et dans le démarrage de la course à pied, c'est exactement pareil. Le fait que quelqu'un mette de l'énergie pour aider à planifier quelque chose, ça engage. Et c'est là où, coach, mais j'allais dire presque un coach pro que la personne va payer, ça peut être aussi une limite, mais ça peut être, il y a aussi plein de ressources au niveau associatif avec des gens qui ont plein de bonnes intentions et qui ont des vrais vecteurs d'enthousiasme et de motivations qui peuvent être extrêmement pertinents aussi. C'est sûr que pour démarrer et puis même pour continuer, même là, on peut rentrer même dans le niveau performance, il y a plusieurs façons de faire. Maintenant, on a la chance d'avoir tous les programmes en ligne que l'on peut trouver, ça peut correspondre à certains, mais ça peut aussi être l'accompagnement en ligne, l'accompagnement physique, l'accompagnement dans un groupe. et finalement, l'important, c'est de trouver ce qui nous correspond à nous et ce qui nous correspond à nous ne nous correspondra peut-être pas aux voisins et de trouver sa méthode en fait. Complètement, complètement, et ça, ça demande aussi, ça demande de connaître les différentes options et puis ça demande de tester quoi, puis finalement de trouver sa propre vérité. Mais dans tous les cas, quelle que soit la façon dont on va commencer sa pratique et comment on va être encouragé dans la durabilité de sa pratique, c'est sûr que l'effet groupe, moi, je la trouve géniale, elle a ça, elle a ce contre-effet qu'elle peut être excessive dans l'exposition. Donc, il faut aller vers le groupe et se garder en tête qu'on n'a pas l'antériorité du groupe. Donc, c'est là où le groupe peut de temps en temps être un petit peu être un petit peu nocebo, entre guillemets, dans le sens où on peut peut-être avoir un peu plus tendance à aller trop vite quand on est dans le groupe. Mais après, dans un but de progresser, justement, le fait d'être stimulé, ça va être juste une richesse folle pour pouvoir progresser. Oui, puis on a dans l'avantage du groupe aussi, c'est au niveau social, on peut discuter avec une communauté de gens qui comprennent ce qu'on vit, qui ont des objectifs qui sont similaires aux nôtres, alors que, pour le coup, on en parlait tout à l'heure, dans l'entourage, ce n'est pas toujours le cas d'avoir un conjoint qui comprend ce qu'on est en train de faire et ça peut être intéressant aussi de partager, de trouver des amis qui vont pratiquer la même passion que nous. Ça aussi, pour durer, c'est aussi important, je trouve, de rentrer dans une communauté, que ce soit physique avec un groupe de travail ou virtuel avec tous les groupes Facebook qui existent et qui sont bienveillants pour certains. Oui, non, non, c'est sûr. Le fait d'en rejoindre, d'appartenir à une autre communauté, puis c'est aussi dans les aspirations du moment, on a ce besoin de partage, de fait d'être reconnu par ses pairs, de fait d'être, oui, d'appartenir finalement à un groupe, à une communauté. c'est encore une fois, on a quand même, nous, les kinés, notre meilleur allié, notre meilleure carte de fidélité qui est Strava, qui peut être la version délétère de la communauté parce que Strava, c'est la course au flux, c'est si quelqu'un a dépassé ton com, tu reçois un mail t'invitant à aller leur dépasser derrière, donc il n'y a même plus de, limite, tu ne fais plus attention à ce que tu avais de planifier mais ton seul objectif c'est d'aller repiquer le com à celui qui vient de le dépasser. Il y a cette course un petit peu à l'échalote qui fait que, c'est pareil, ça avait été l'objet d'ailleurs d'un travail de master où l'étudiant en question avait évalué le potentiel d'hommage de Strava et en fin de compte effectivement le fait d'appartenir le fait d'avoir un profil Strava faisait que d'emblée on était un coureur plus à risque et je me souviens vraiment d'un patient qui me disait que lui c'était il ouvrait Strava avant de faire quoi que ce soit le matin pour voir si autour de lui il y avait des gens qui avaient fait plus de kilomètres que lui à quelle vitesse ceux qui préparaient la même course que lui enfin c'était devenu complètement délétère mais c'est incroyable ça parce que moi je laisse Strava et à chaque fois que j'entends ce discours je trouve ça hallucinant en fait Strava c'est un outil qui nous permet de faire tellement de choses positives et que je trouve ça dommage de l'utiliser à des fins délétères sur sa propre santé alors que ça peut tellement apporter en fait ouais en fait c'est vraiment l'utilisation un peu à double tranchant et puis que là c'est juste le mauvais côté le mauvais côté de la force alors on a beaucoup parlé du coup de tout ce qui est un peu sociétal de l'ambiance voilà physiologiquement parlant est-ce que quand tu reçois un patient qui te dit je vais commencer la course à pied tu lui fais des recommandations de façon très pragmatique je vais commencer par le rassurer quant au fait que c'est une excellente idée de commencer à courir et que sa physiologie est incroyable et qu'on a des capacités d'adaptation extraordinaires pour autant qu'on donne notre corps qu'on donne à notre corps la possibilité de s'adapter donc il va falloir qu'il coure relativement sur des très petits temps au début par contre qu'il court souvent et quand j'entends souvent c'est si c'est possible trois fois par semaine c'est mieux que deux si c'est possible quatre fois par semaine c'est mieux que trois si c'est possible cinq fois par semaine c'est encore mieux que quatre donc le plus il pourra courir souvent le mieux ce sera par contre il faudra qu'il commence extrêmement par des séances extrêmement courtes et ne pas hésiter à faire de l'alternance marche-course parce qu'il y a une espèce de vous allez dire de de choses qu'il ne faut pas faire je ne trouve pas mon mot mais si tu marches tu n'es pas un coureur et en fin de compte tu peux très bien commencer à courir en alternant marche-course et puis tu vas même voir au fur et à mesure que ça ne diminue pas forcément ton temps au kilomètre énormément mais faire de l'alternance marche-course ce n'est pas désacraliser la course à pied bien au contraire donc je vais vraiment lui proposer de partir sur cette base-là entre trois et cinq séances par semaine en fonction de ce qui peut s'exposer en alternant marche-course sur des séances qui vont durer la première elle va faire dix minutes d'alternance marche-course pour petit à petit monter et puis arriver sur un programme si on est sur un débutant complètement vierge de toute pratique je serai extrêmement prudente et j'irai sur un programme qui en huit semaines l'amène à peu près à 30 minutes de course et dans tous les cas je lui demanderai de courir même si c'est de l'alternance marche-course de courir vraiment à toute petite foulée il faut juste qu'il se sente essoufflé mais que ça le mette pas dans une incompétence par exemple à parler et puis vu que c'est un débutant si j'ai le choix quant au fait de décider avec lui de son équipement enfin si j'ai la possibilité de décider avec lui de son équipement je l'orienterai très clairement vers une chaussure qui lui permettra de sentir un peu ce sur quoi il court donc qui n'altère pas trop la sensation du pied finalement parce que je sais que chaussée d'une chaussure qui lui permette de sentir le sol va lui va l'encourager à avoir des bons comportements de modération des forces d'impact d'emblée et puis va l'encourager aussi à être économe et avoir une biomécanique hyper efficace d'emblée donc ça c'est un petit peu les recommandations pour quelqu'un qui serait vierge de toute pratique sans pathologie sans antécédent particulier qui vient parce que voilà il s'est entendu dire que l'OMS recommandait 150 minutes d'activité par semaine et que la course à pied c'était le moyen un des moyens les plus accessibles pour lui en termes de temps d'organisation et de coût pour assouvir ces 150 minutes d'activité physique modérée par semaine après je vais donner des recommandations qui vont différer si par exemple c'est quelqu'un qui a une antériorité de pratique du genre foot et par contre qu'il y a des antécédents de pathologie d'Achille avec je ne sais pas mettons qu'il ait eu une lésion du tendon d'Achille une rupture du tendon d'Achille pendant sa pratique du foot voilà peut-être que notamment sur la chaussure je serais un petit peu plus conservatrice en même temps il n'y a pas grand chose je n'irais pas sur une chaussure très très protectrice mais je serais peut-être un petit peu moins un petit peu moins ouais j'exposerais peut-être un petit peu moins son pied d'emblée par contre si c'est un foot qui a des antécédents de genoux ben là de la même façon il faudra qu'il économise au maximum et qu'il diminue les contraintes au maximum au niveau de son genou donc j'irais aussi sur des recommandations de courir peu souvent peu longtemps très souvent avec des chaussures qui interfèrent au minimum entre le pied et sol donc ça c'est la deuxième personne qui a fait du foot qui a arrêté mais qui avait des antécédents et puis la troisième personne qui elle finalement courait jusqu'à il y a 6 mois et puis a arrêté et là encore une fois quelqu'un qui arrête la course à pied pendant 6 mois c'est un débutant c'est là où c'est parfois difficile à faire comprendre c'est un débutant 6 mois de course à pied c'est du déconditionnement forcé au niveau des structures notamment distales pieds, tendons d'Achille mollets donc lui c'est pareil je leur ferais reprendre alors peut-être avec ses habitudes de chaussage antérieure lui il n'a pas forcément une bonne raison de le faire changer et encore que ça pourrait se discuter mais j'insisterais sur la notion de régularité de fréquence et de réexposition par des toutes petites séances aussi ça c'est un petit peu les recommandations de base aujourd'hui on est dans une ère où on a très envie de mettre beaucoup de renforcement musculaire voire de proposer des programmes de renforcement musculaire en amont d'un programme d'exposition à la course autant je suis hyper fan du renforcement dans un but de performance dans un but d'économie de course dans un but de durabilité de prévention chez le coureur régulier expérimenté ou compétiteur autant chez quelqu'un qui veut démarrer je ne lui compliquerai pas l'affaire tu veux commencer à courir cours puis une fois qu'il aura acquis une certaine habitude et un certain niveau de pratique en termes de volume là il sera peut-être intéressant de lui dire écoute voilà là maintenant que tu es en capacité de faire 30 minutes de course 3 ou 4 fois par semaine et bien moi ce que je te propose c'est d'ajouter du renforcement à l'intérieur d'une séance d'exposition et puis pourquoi pas de l'intervalle à haute intensité à l'intérieur d'une autre séance d'exposition mais je compliquerai pas l'exposition au départ je pense que c'est important de mettre une chose après l'autre et puis de ne pas surcharger la semaine avec des programmes compliqués en plus à comprendre des techniques nouvelles à apprendre des intervalles à pourcentage de VMA de façon très pragmatique quand c'est comme ça quand on ne sait pas trop on se dit qu'est-ce que la science nous dit et la science elle nous dit que faire faire du renforcement à un débutant ça ne diminue pas le risque de ce qui se laisse donc au débutant il faut qu'il commence à courir et puis il va se renforcer naturellement rien qu'en courant au départ après ça va être limitant après je suis une fervente défenseur du courir moi pour courir mieux pour tous ces athlètes qui surcourent et qui font un volume qui ne sert pas forcément à grand chose mais c'est un autre débat mais dans un premier temps vraiment le faire s'accaparer une habitude comme tu disais au départ le faire s'accaparer juste une routine et sa routine c'est d'aller courir cinq fois par semaine ou quatre fois par semaine au départ c'est une routine de dix minutes et puis petit à petit il pourra très bien garder trois séances de dix minutes et n'en faire progresser que deux et souvent moi c'est par là aussi que je vais dans les programmes que je peux faire pour les gens qui débutent soit retour après blessure soit pré novice c'est qu'au départ on a cinq toutes petites séances et puis il y en a deux qui vont rester ou trois qui vont rester très petites d'une dizaine de minutes et puis on va en faire progresser deux parce que la personne n'a pas l'emploi du temps qui lui permette de faire progresser ces cinq séances et là on sera d'une pertinence redoutable en tout cas c'est je trouve important d'entendre ce discours de commencer vraiment vraiment progressivement et c'est quelque chose sur lequel tu insistes beaucoup depuis le début et qu'on entend de plus en plus et je trouve ça très bien de ne pas se dire que aussi marcher c'est tricher ça c'est vraiment quelque chose que je trouve important à dire parce que qu'est-ce qu'on complexe des potentiels débutants et des potentiels débutants durables en laissant véhiculer que pour commencer à courir il faut courir à 20 minutes sinon rien c'est pareil qu'est-ce qu'on complexe les gens qui veulent chercher à bouger un peu plus peut-être dans un but de perdre un petit peu de poids ou juste pour leur santé dire si tu fais pas 45 minutes ça sert à rien mais si même si tu fais pas 45 minutes c'est toujours plus que ce que tu faisais la veille parce que tu faisais rien et puis si tu augmentes ton métabolisme ne serait-ce que ton métabolisme de base en faisant 10-15 minutes tous les jours ça va ça va perdurer et peut-être que ce sera bien et c'est bien plus intéressant de faire 5 fois 10 minutes que de faire 1-45 minutes le dimanche matin ça c'est vraiment quelque chose que la plupart de nos contemporains ont du mal à entendre ou ont du mal à se laisser convaincre dans un premier temps mais c'est bien plus bénéfique de faire d'un point de vue musculo-squelettique d'un point de vue physiologique d'un point de vue dépense énergétique de faire 5 fois 10 minutes que 45 minutes le dimanche c'est bien de faire 45 minutes le dimanche c'est bien mieux que de rien faire mais c'est encore mieux de faire 5 fois 10 minutes après ça demande aussi à une organisation différente de se dire tous les jours il faut que je me libère 10 minutes donc plus le temps d'habillage le temps de douche le temps c'est parfois je te fais une confidence 10 minutes de course moi je ne me douche pas après c'est vrai tu pars 10 minutes en environnement fondamental à cette saison là ouais franchement tu as une petite lingette désodorisante là ça fait le job ou même tu fais tes 10 minutes en rentrant du boulot tu mets juste tes baskets à la limite je veux dire dans le contexte le plus tordu mais tu n'as pas tes affaires moi je me suis vue alors ça aussi c'était très drôle je me suis vue je donnais un cours à Paris et j'avais oublié mon legging et donc j'avais pas de legging pour aller courir le matin je suis allée courir en chino c'est pas la course la plus confortable que j'ai faite mais j'ai couru 45 minutes en chino ça fait le job c'était mieux de ne pas courir de courir un poil donc encore une fois des fois moi dans les conseils que j'ai envie de donner c'est on resquisse on reste simple on n'a pas besoin de partir avec un camel bag et sa maison dans le dos pour aller courir 45 minutes autour de autour de chez soi on n'a pas besoin on peut rester un petit peu spontané se dire ok là j'ai 10 minutes allez j'y vais maintenant et puis et puis ça va le faire plein de choses comme ça des fois c'est bien de se retourner pour regarder ce qui se passe dans la nature les animaux ils ne s'étirent pas avant d'aller chasser on n'a pas besoin de s'échauffer de passer une demi-heure à s'échauffer s'étirer etc pour faire une séance d'endurance fondamentale tu t'échaufferas en même temps que tu vas commencer à courir ça ne veut pas dire que tout ça ça n'a pas d'intérêt mais si on veut s'inscrire juste dans une pratique bonne santé et au moins commencer à s'inscrire dans une routine qui va nous permettre de durer reste en kiss t'as besoin de basket éventuellement t'as besoin d'un short et d'un t-shirt et d'une lingette pour quand tu vas rentrer et puis tu dois pouvoir trouver 10 minutes soit sur la pause déj soit juste avant en débauchant juste avant de remonter dans la voiture soit en allant chercher ton pain ou les enfants à l'école pour pouvoir faire l'exposition à la course à la fois bonne santé physiologique et puis stimulation mécanique sur les différents tissus qui sont sollicités pendant la course on peut aussi préciser que courir pour attraper son métro ça compte pas et une fois qu'on a fait cette séance ou ces premières séances est-ce que tu donnes des recommandations de récupération à la suite de ces séances là ou finalement juste se reposer s'hydrater manger peut-être un peu plus que d'habitude ça suffit ouais alors c'est sûr que alors de façon générale il faut vraiment avoir en tête que la récupération ça fait partie de l'entraînement ça c'est primordial là quand on est quand même dans des doses et dans des consommations d'entraînement conséquentes tant qu'on est à 10 minutes de course à pied franchement ça va pas vraiment bousculer son organisme au point de demander de récupérer mais quand on commence à avoir des séances qui sont plus conséquentes plus conséquentes oui c'est une bonne idée de récupérer puis c'est une bonne idée de checker comment on se lève de se dire ok ce matin je me lève comme d'habitude ou est-ce que je me lève un petit peu plus fatiguée et ça ça peut être des indices qui permettent de se dire bah j'ai peut-être besoin de récupération mais les trois piliers de la récupération c'est dormir j'allais dire que ça c'est vraiment le fondamental c'est dormir ça c'est important manger et boire et là encore restons qu'ils on a besoin de se boire pour se rédapater mais on n'a pas besoin de boire avant d'avoir soif ou avant d'aller courir à tout prix et on a besoin de manger bah en fonction de ce qu'on va utiliser d'un point de vue ressources énergétiques mais tant qu'on n'est pas dans des consommations importantes de volume de course on n'a pas non plus besoin d'investir énormément sur son sur son sa supplémentation alimentaire c'est des leviers extrêmement importants de la performance c'est des leviers extrêmement importants de la prévention mais ne les activons pas trop tôt encore une fois complexifions pas le démarrage d'une pratique pour laquelle on est fait et grâce à laquelle on a survécu finalement moi des fois j'ai coutume de dire aussi qu'on a tendance à être plus intelligent de notre propre évolution ou à vouloir être plus intelligent de notre propre évolution mais si on est là c'est parce qu'on était des coureurs et des endurants extrêmement performants donc notre corps il doit savoir gérer enfin il sait gérer les moments où il y a un peu moins d'énergie disponible et les moments où il est un petit peu plus sollicité il sait un petit peu refaire sa propre homesthésie comme ça ça c'est quelque chose que j'avais pas mal expérimenté sur l'hydratation au début quand j'ai commencé je me suis renseigné aussi sur toutes les sources de contenu que tu peux trouver et puis on te dit il faut régler ta montre toutes les 10 minutes et puis tu bois toutes les 10 minutes et puis au bout d'un moment j'avais lu un article de la clinique du coureur qui disait mais notre corps il a évolué pendant des millions d'années avec des signaux qu'il nous donne le signaux j'ai soif il va te le donner et j'avais reçu Camille Bruiat qui me disait que bah non elle buvait sur un ultra quand elle avait soif et puis c'est tout clairement clairement et moi j'ai vraiment ces souvenirs d'une conférence où j'étais à Monaco la conférence du CIO sur les pathologies et les maladies en lien avec la pratique sportive où il y avait tout un tas de chercheurs les plus brillants que les uns que les autres et il y avait Tamara Butler qui elle est la personne qui a l'idée le consensus sur l'hydratation et l'hyponatrémie dans les sports d'ultra-endurance et je me dis mais cette fille elle est bac plus 24 c'est vraiment quelqu'un d'une intelligence remarquable et d'une d'une pertinence hallucinante en plus sa façon de présenter elle est d'une énergie folle enfin elle est vraiment elle est toute petite toute menue mais elle est d'un charisme extraordinaire et je me dis c'est incroyable qu'il y ait fallu regrouper des chercheurs tous les plus les plus diplômés les uns que les autres pour arriver à une conclusion à la fin de sa présentation c'était the more you drink the more you pee en fait c'est tu vois quand t'as soif mais on stocke pas l'eau donc ça sert à rien de voir en prévision ça sert à rien de voir si t'as pas soif voir ça peut même tenir donc il n'y a pas un indicateur plus fiable que celui de la sensation de soif pour nous rappeler qu'il faut qu'on se réhydrate t'essayes de en fait si t'essayes de faire en sorte de ne pas entendre le signal il va revenir à toi très 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 vite un signal douloureux tu vas pouvoir le dompter avec des techniques peut-être de conscience modifiée ou des techniques de prépa mentale que t'auras apprises etc mais le signal de soif tu ne le domptes pas si t'as soif à un moment donné tu vas être obligé de boire donc il faut se faire confiance et l'idée de se dire que quand on a soif c'est trop tard c'est juste encore une fois des compagnies qui produisent et vendent des boissons d'effort qui l'ont sorti d'études faites dans leur propre labo donc là encore un pouvoir marketing assez extraordinaire et bien c'est aussi le message de notre échange je crois qui revient encore une fois c'est de ne pas non plus sur-intellectualiser sa pratique de faire des choses simplement et puis de les faire il y a quelque chose que j'adore donner régulièrement à la fin des cours que ce soit ce que j'enseigne dans plusieurs organismes de formation et j'y trouve un intérêt dans plusieurs situations de penser comme ça je dis restons curieux et décomplexés et je trouve que si on démarre quelque chose comme ça décomplexé c'est comme je trouve que la communauté des coureurs elle est complexante quand même elle peut être bienveillante mais peut être hyper complexante donc si on se dit écoute moi je m'en fous je suis capable de courir que dix minutes je suis quand même un coureur si je cours dix minutes et t'as totalement raison que si tu cours dix minutes trois fois par semaine tu es un coureur donc commencer de façon décomplexée et puis curieux alors curieux ça veut dire qu'effectivement il faut aller lire il faut aller voir ce qui se fait il faut aller s'imprégner des expériences des autres il faut se questionner mais restons curieux ça veut pas dire crédule ça veut pas dire prendre pour argent comptant tout ce qui se dit et tout ce qui se fait et tout ce qui se transmet à droite à gauche donc je trouve que ça pourrait résumer là aussi un état d'esprit dans lequel j'aurais envie d'amener les gens à démarrer la course à pied essayer et puis surtout soyez décomplexés et curieux et puis mais c'est pas facile d'être ne faire la part des choses le vrai du faux tellement il y a de contenu qui est créé et quand on démarre on moi j'aime bien souvent prendre l'exemple du passage à l'euro où il y avait des économistes qui nous disaient il faut absolument passer à l'euro et puis t'avais un autre économiste lui aussi avec plus 24 qui disait il faut absolument pas passer à l'euro et toi t'es là au milieu tu sais à peine compter tes sous que t'as dans ton porte-monnaie et il faut que tu fasses un choix et bah pour la course à pied c'est pareil t'as des gens qui vont te dire faut faire ci d'autres qui vont te dire faut faire ça ils se contredisent tous les deux et toi t'es là au milieu et puis tu dois faire un choix et bah c'est pas simple non 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 et c'est là où c'est vraiment important que pour nous en termes de professionnels de santé on soit très en connexion avec les boutiques spécialisées parce que finalement ceux qui ont le plus d'emprise et le plus de relation avec les néo pratiquants c'est les magasins c'est les conseillers dans les magasins spécialisés et ils peuvent être d'une ils peuvent être hyper hyper fédérateurs et puis donner vraiment des super bons conseils et puis des fois ils peuvent être aussi très ils peuvent faire un espèce de brainwashing assez puissant qui fait que derrière le patient va ou le client va avoir du mal à se retrouver ou à faire la part des choses si on lui donne un avis un petit peu inverse et comme pour plein de choses je trouve que la première sensibilisation qu'on a sur une chose elle nous marque donc si elle peut marquer avec des bonnes recommandations en tout cas des recommandations basées sur ce que nous dit et ce que recommande la science dans un premier temps ça peut être vraiment une bonne chose pour pour les participants donc moi j'engage vraiment mes collègues à créer du lien avec les magasins ça peut se faire moi j'ai vraiment une belle une belle entente une belle activité professionnelle avec avec un magasin sur New York qui fait que je lui renvoie des patients il me renvoie des patients et en fin de compte ça va ça ça coule de source et en discutant avec lui il y a quand même plein de gens qui viennent directement à lui quand ils ont mal quelque part donc il faut que avoir cette espèce de connexion interprofessionnelle pour pouvoir réaiguiller les gens vers des compétences et des bonnes recommandations le plus vite possible parce que l'errance va faire qu'ils vont avoir plein 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 d'infos et des infos contradictoires c'est un beau message de se dire que finalement chacun peut et doit travailler avec avec les gens qui sont en lien avec sa propre activité et puis ça ça fait un cercle vertueux de compétences qui sont transmises et ça peut être que bénéfique pour le pour le coureur au bout du au bout de la chaîne Florence on arrive déjà à presque 50 minutes d'échange est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que tu trouverais un peu important de préciser qu'est-ce qu'on n'aurait pas parlé on a parlé de plein de choses quand même je ne suis pas sûre qu'on a parlé de tout ce qu'on avait dit tout ce qu'on s'était dit au départ mais ouais si il y a une petite une petite stat que j'aime bien quand même citer parce que c'est là où ça prouve tout l'enjeu de bien démarrer en course à pied il faut vraiment savoir que des coureurs à pied qui démarrent il y en a un sur deux qui va se blesser et si on évite qu'ils se blessent dans les six premières semaines on diminue dramatiquement le risque de blessure après donc vraiment le démarrage et les six premières semaines de pratique elles sont cruciales donc c'est là où nous professionnels de santé on a un enjeu mais finalement les débutants on a du mal à aller les avoir ou aller les voir en première eux ne viennent pas nous voir tant que ça en première intention donc c'est là où le détaillant et le club ils ont un rôle soit de réorientation soit de conseil hyper important et puis il y avait aussi une étude de Bertelsen qui m'avait sidéré en fait ils avaient fait une étude prospective qui avait suivi 930 coureurs et novices ils étaient tous débutants ils avaient compté qu'il y avait 9% qui avaient arrêté au bout de 90 jours parmi lesquels 20% s'étaient blessés et il y en avait 27% qui avaient arrêté à 270 jours parmi lesquels 23% étaient blessés donc ça c'était la conclusion de ça c'était de se dire finalement courir au-delà de 9 mois quand on est novice ça relève de l'exploit et c'est des chiffres qui font un peu peur quand même parce qu'on est fait pour ça mais finalement durer plus de 9 mois en tant que coureur à pied il faudrait presque déjà avoir une médaille donc ça c'est quelque chose qui m'avait vraiment frappée et le deuxième chiffre qui m'avait frappée c'est que c'était une étude de Nielsen qui avait montré que le temps moyen après une blessure il était de 90 jours mais que si on regardait l'écart ça pouvait aller certains coureurs qui mettaient 9 jours à récupérer et d'autres qui mettaient 617 jours à récupérer donc tu imagines 617 ? tu commences la course à pied parce que tu as une bonne raison et tu t'es laissé convaincre tu te blesses au bout de 15 jours et tu mets plus de 2 ans tu mets 2 ans à récupérer autant dire que t'es mort pour la course à pied quoi d'où l'enjeu d'être de bien s'entourer que ce soit en termes de professionnels de santé que ce soit en termes de coach que ce soit en termes d'équipementier de club etc pour pas tomber dans 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 cet écueil là alors justement avant de commencer notre échange on discutait d'un autre échange que j'avais eu avec Xavier Techenet pour le podcast et il donnait aussi cette stat d'un coureur sur deux qui se qui se blessent mais il disait ça veut aussi dire qu'il y en a un sur deux qui se blessent pas et qu'il faut aller voir comment il fait lui là qui se blesse pas Lucas c'est sûr et c'est là où l'expérience des pères est extrêmement intéressante pour le novice c'est tant qu'à faire si moi demain je suis novice en course à pied il faut que je m'appuie sur une communauté et que j'aille en priorité voir celui qui ne s'est pas blessé dans sa première année de pratique après il y a plein de facteurs qui rentrent en considération donc donc c'est difficile d'isoler la raison pour laquelle il ne s'est pas blessé je veux dire cette année là il avait peut-être eu une promotion rencontrer la femme de sa vie acheter la maison de ses rêves et fait le voyage de noces inoubliable donc celui-là il fasse n'importe quoi il ne va pas se blesser celui-là le contexte j'allais dire socio-affectif est tellement haut qu'il peut se mettre n'importe quoi sur ses articulations il ne va pas se blesser inversement celui qui démarre la course à pied parce que sa femme vient de le quitter parce que en plus il a du temps parce qu'il a quitté il vient de perdre son job qu'il se sent un peu isolé un peu mal dans ses baskets etc lui c'est sûr en plus il va tomber sûrement dans une pratique beaucoup plus obsessionnelle lui c'est sûr qu'il a quand même vachement plus de risques des blessés donc tu vois il n'y a pas non plus que la partie exposition à la course que la partie équipement que la partie génétique il y a aussi qu'est-ce qu'est ma vie au moment où je commence et prendre un petit peu en considération ça c'est important le côté obsessionnel des gens et ça on le reconnaît quelqu'un qui est un peu obsessionnel il le sait il le sait parce qu'il l'a déjà vécu dans d'autres activités et d'avoir ce caractère un peu obsessionnel ça c'est un facteur de risque mais c'est un facteur de performance aussi donc on ne peut pas tout avoir je me reconnais un peu dans ce que tu viens de décrire c'est pour ça que je me dis avec le podcast on ne voit pas mais on doit deviner que je rigole toute seule en même temps que je dis ça je me reconnais à 200% c'est un peu le lot de tous ceux qui ont envie des fois de bien faire les choses aussi tu te dis je veux bien faire mais comment je peux bien faire et comme tu disais il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte mais on est bien obligé de commencer par quelque chose et puis du coup le pouvoir des habitudes une après l'autre et tout se passera bien c'est ça en toute simplicité et bien écoute merci beaucoup Florence pour cette pour cette présentation de comment commencer la course à pied merci on a été un peu large mais on devrait retrouver des informations importantes au fil de au fil de nos échanges bien sûr je vous invite vous auditeurs à aller écouter aussi les autres épisodes qui ont été tournés avec les intervenants de la clinique du coureur parce que vous y apprendrez plein de choses super intéressantes j'en suis convaincue merci beaucoup Florence encore une fois et à bientôt ouais à bientôt merci cet épisode est maintenant terminé merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là c'est sûrement qu'il vous a plu alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast l'instant où dort parlez-en partagez les épisodes merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode qui est un épisode qui est un épisode qui est un épisode